Oui beaucoup, parce que j'ai un frère, on s'entend moyennement bien, voire pas bien. Donc l'internat ça a tout changé entre nous, parce que je rentre que le week-end, les mercredis pendant le premier mois, mais après je ne vais plus rentrer les mercredis, donc je ne vais le voir que le week-end, donc du coup on se manque plus, donc il y a forcément plus de liens après. Et vous êtes combien dans la chambre ? Alors en fait il y a deux internats, donc un internat qui n'a pas été restauré, qui est, donc il y a quatre lits, quatre armands et quatre bureaux, l'internat de base avec une chambre juste, et les douches et les lavabos, tout ça, pensionnaires, pardon, les douches et les lavabos donc collectifs. Et nous on est, donc j'ai eu de la chance, c'est un espèce de tirage au sort quoi, il y a seulement 19 garçons qui ont cette chance-là, donc d'aller dans la résidence, c'est la partie de l'internat qui a été rénovée, donc il y a 19 places, il y a très peu de chambres, et les chambres c'est deux chambres séparées par un couloir, donc dans le couloir il y a les deux lavabos, une douche et des toilettes, donc c'est deux chambres de deux, assez bien réparties, les lits, et donc c'est très chouette. En plus, donc le pensionnat ça veut aussi dire manger au litier, donc c'est la nourriture, par rapport au collège vous avez une nourriture très bof, et voire pas du tout bonne, c'est vraiment un grand changement, donc on a une portion de frites par semaine, donc voilà. Vu qu'on était un petit collège on avait une cantine, pas un self, donc là aussi self ça veut aussi dire il y a du rab, on peut prendre un peu de, on a du choix, par exemple jeudi soir on a eu des hamburgers, on a pu en reprendre trois fois, donc voilà. Oui, quand il y a du rab, et quand elle dit c'est bon vous pouvez venir tout le monde se jette, donc moi j'ai la technique, je me mets pas loin du self, sur une table pas loin, donc comme ça on évite au plateau.